Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo est en anglais mais vous pouvez aussi la trouver en anglais dans la description. Donc j'ai eu pas mal de commentaires de la nouvelle communauté que j'essaie de grandir d'avoir les vidéos en français et en anglais. Donc ce que je vais essayer de faire c'est dans les prochaines semaines je vais faire toutes mes vidéos en français et en anglais. Donc vous aurez les deux versions. Et en fonction de comment ça fonctionne et des retours que je récupère, je continuerai de faire mes vidéos en français et en anglais. Donc aujourd'hui nous allons discuter certissage et les différents matérias que vous devez mettre sur votre équipement pour atteindre le maximum en termes de récolte. La vidéo va être décomposée en trois parties. La première partie ça va être de vous expliquer les stats que j'ai essayé d'atteindre avec le certissage que je vais vous faire voir et pourquoi j'ai essayé d'atteindre ces stats. La deuxième partie va être de vous faire voir l'équipement et les différents matérias qu'il y a sur les équipements. Donc je vais vous mettre trois à quatre secondes sur chaque pièce d'équipement pour que vous puissiez faire une pause sur la vidéo et pouvoir voir le certissage qui a été fait. Et la troisième part de la vidéo va être d'aller sur une node légendaire et de vous faire voir deux rotations. La première qui est de récupérer le plus d'items que vous pouvez sur une seule node. et la deuxième rotation va être sur la matérialisation. Donc c'est de récupérer des matérias gratuitement en faisant du spirit-banding. Donc je vais vous faire voir aussi la rotation. Donc maintenant parlons équipement. Donc en termes de stats sans nourriture. Donc je vais vous faire voir la nourriture que j'utilise aussi pour pouvoir atteindre les stats que je vais vous parler maintenant. Les stats que j'ai essayé d'atteindre, c'était d'atteindre collecte 3443. Donc en atteignant 3443 en collecte, vous allez pouvoir avoir un item en plus à chaque fois que vous tapez sur une node légendaire. Et le deuxième truc, c'est le savoir-faire. Donc le savoir-faire, je voulais l'atteindre à 3401. Et pour le 3401, c'est pour vous donner plus de, je crois qu'ils appellent ça efficience en français, ou rendement peut-être, pourcentage de rendement. Et donc ça va vous donner un plus 40% de pourcentage de rendement pour votre node. Donc vous aurez plus de chances d'avoir encore un item en plus à chaque fois que vous tapez la node. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc vous voyez que je ne les ai pas sans la nourriture, mais avec la nourriture qui est celle-ci, les carottes râpées HQ, vous voyez que je vais récupérer 95 de collecte en plus et 49 de plus en savoir-faire. Donc ça va m'emmener sur les stats que je viens de juste mentionner. Maintenant, passons sur l'équipement. Donc je vais passer, je vais mettre 3 à 4 secondes sur chaque pièce d'équipement. Comme ça, vous pouvez faire une pause, vous pouvez regarder ce que j'ai certi sur les pièces d'équipement. Il y a 2 pièces d'équipement que je vais vous mentionner dans quelques instants qui n'ont pas besoin d'avoir autant de matérias. À ce que vous pouvez voir, j'ai 901 de PR, mais vous n'avez pas vraiment besoin de 901 de PR. Vous avez seulement besoin de 885, parce que quand vous allez taper la node, vous allez récupérer des PR, donc 5 PR à chaque fois que vous tapez. Et donc vous n'avez pas besoin d'avoir 901, puisque vous allez récupérer les 15 que vous avez besoin pour finir la rotation, et donc d'atteindre les 901. Donc les 2 pièces d'équipement que je disais qu'ils étaient un peu trop, c'était celle-ci, donc les oreilles, les boucles d'oreilles. Vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière matéria ici, si vous n'en avez que 4, c'est suffisant. Et ici, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de la dernière matéria. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous avez, combien ça coûte sur votre serveur, moi j'aime bien être à 901, mais vous n'avez pas vraiment besoin. Si vous avez 885, ça sera suffisant pour vous. Donc voilà à peu près sur l'équipement. Donc maintenant, allons sur une node légendaire, et je vais vous faire voir les 2 rotations. Donc je viens d'apprendre que ça s'appelle un carré de végétation légendaire, donc je vais arrêter d'appeler ça une node, c'est un carré de végétation légendaire. Donc prenons la nourriture que j'ai parlé, la carotte râpée, et allons voir les stats. Donc les stats que je vous mentionnais juste avant étaient 3443 de collecte, donc on les a, et 3401 de savoir-faire, donc on les a aussi. Donc commençons avec la rotation pour obtenir le plus d'items que vous pouvez par node. Donc vous commencez. Avant de commencer, vous allez voir que la quantité est plus 2, parce que j'ai atteint la collecte, donc là il y a un petit bug dans le jeu, ça ne devrait pas être 3295, ça devrait être 3443, parce que 3295 c'est seulement pour plus 1. Donc là je vais avoir plus 2 à chaque fois que je tape, plus une chance de récolte supplémentaire de 40%. Donc pour avoir encore plus d'items, vous allez utiliser le sol fertile 2, et le sol fertile 1, ainsi que le récolte béni 2, et l'évangile de Nophika. Donc les noms sont un peu différents si vous allez sur le mineur, mais vous allez voir que les effets sont les mêmes. Donc l'objectif de faire ça, c'est que je vais récupérer 30% de plus de récolte supplémentaire avec ça, plus 10% ici, donc ça fait 40%, plus les 40% qu'il y a ici, c'est 80%. Donc j'ai quasiment des chances d'avoir un item supplémentaire à chaque fois. Ça, ça va me donner plus 2 à chaque fois que je tape, et là ça va me donner un objet en plus, si j'ai une récolte supplémentaire. Et comme vous allez voir que je vais l'avoir quasiment à chaque fois, ça devrait me donner beaucoup. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à taper. Et donc normalement, quand vous avez la récolte supplémentaire, vous devriez avoir plus 1, mais comme j'ai utilisé l'évengile de Nophika, j'ai récupéré plus 2. Comme ce que vous pouvez voir ici, j'ai récupéré 7 cocons dorés au lieu des 5 qui mentionnent ici. Donc maintenant, vous juste récoltez, quand vous utilisez les 4 capacités que je viens de vous mentionner, vous juste récupérez tout ça, et vous allez voir que vous allez récupérer 6 cocons dorés, enfin 7 cocons dorés 6 fois. Donc ça fait un bon montant de cocons dorés. Donc maintenant, allons sur une deuxième carré de végétation légendaire pour pouvoir vous faire voir la rotation pour le Spiribonding qui va vous permettre de faire la symbiose, qui s'appelle Symbiose ici, pour extraire les matérias. Et voilà, nous avons atterri sur le prochain carré de végétation légendaire. Donc pour voir tous les timers et voir quand est-ce que les carrés de végétation légendaire vont popper, j'utilise un site qui s'appelle Final Fantasy 14 Gathering. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous aide. Donc alors, pour cette rotation, vous aurez besoin de 900 PR. Donc là, pour le moment, j'ai que 745. Donc ça va arriver dans pas longtemps du tout. Ce qu'on va utiliser, c'est seulement une capacité qui s'appelle Sagesse du Fermier, qui est juste ici. Donc la Sagesse du Fermier va vous donner en fait une récolte supplémentaire. Donc quand vous utilisez une récolte, vous pouvez utiliser la Sagesse du Fermier pour récupérer une récolte supplémentaire. et en plus de ça, ça va vous donner 50% de chance de vous octroyer l'étalage des connaissances préparées. Et donc l'étalage des connaissances préparées, c'est cette cire. Enfin, l'étalage des connaissances, c'est cette cire. Et donc vous avez 50% de chance d'avoir cette capabilité qui va arriver quand vous utilisez la Sagesse du Fermier. et ça va vous donner une autre attente, une tentative de récolte. Donc en gros, si vous avez de la chance, vous pouvez récupérer 6 fois une attente pour pouvoir récolter. Je vais aussi vous faire voir la Symbiose. Actuellement, mon arme principale est à 37%. Donc maintenant, on va récolter l'anode avec la rotation et je vais vous faire voir à combien on va passer. Donc, on va prendre celle-ci. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'en récupérer 2 d'abord. Je vais en récupérer 2. Ensuite, je vais utiliser la Sagesse du Fermier. Ça va me redonner 1. Et en plus de ça, ça m'a donné l'étalage des connaissances. J'ai eu de la chance. Donc je vais pouvoir faire 2 fois. Je vais réutiliser Sagesse du Fermier. Ça n'a rien fait. Je vais réutiliser encore Sagesse du Fermier. Et ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas perdre l'étalage des connaissances, même si vous êtes à la fin. Donc pour pouvoir utiliser l'étalage des connaissances, d'abord récupérer 1 pour pouvoir vider un petit peu de tentative. Réutiliser l'étalage des connaissances et vous pouvez récolter à la fin. Donc vous avez vu que la rotation demande 900 PR au total pour pouvoir récupérer, enfin pour pouvoir activer la Sagesse du Fermier 3 fois et avoir comme moi de la chance et d'avoir 2 fois l'étalage des connaissances. Donc maintenant, si je regarde mon Gire, j'étais à 37%, je suis maintenant à 72%. Donc ça veut dire qu'à la prochaine fois que je vais récolter, je vais récupérer des matérias. Juste pour vous faire voir, la Spirit Banding que je mentionnais, ça s'appelle Matérialiser en français. Et donc Matérialiser, c'est quand vous attendez, vous atteignez le Symbiose à 100%, vous pouvez faire Matérialiser. et Matérialiser va vous donner des matérias. Donc par exemple, ici, je viens d'avoir une matéria du discernement 10. Je crois que celle-ci vaut 50 000 Gilles sur le marché. Donc je viens de récupérer 50 000 Gilles. Et à ce que vous pouvez voir, elles sont tous Symbiose à 100%. Donc je vais pouvoir récupérer plein de nouvelles matérias gratuitement avec cette rotation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire un peu plus court dans les prochaines vidéos. Je dois juste me faire encore avec le jeu. Parce que tout s'appelle différemment. Et les expressions de jeu sont aussi un peu différentes en français. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description. Parce que l'objectif, c'est que je fasse les vidéos en français, mais que je devienne aussi meilleur dans mes vidéos en français. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire en description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et même à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse de suivre mes prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine. Bye bye.